Générique ... Une personne sur trois serait un jour touchée par des troubles de santé mentale dans sa vie. Il s'agit de la deuxième cause d'arrêt de travail et notamment 2,5 millions de Français qui sont touchés chaque année par la dépression. L'occasion dans cette émission spéciale de parler du handicap psychique et de l'inclusion professionnelle. Avec mes invités sur ce plateau, Julie Lethal, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en insertion professionnelle au Crépsi Hauts-de-France. Paul Cacheux, directeur général d'Urbilog et compétences. C'est une entreprise adaptée, vous nous en direz quelques mots dans un instant. Bonjour. Bonjour. Et Patrick Lalain, vous avez accepté de témoigner sur ce plateau. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes une personne en situation de handicap psychique. Vous avez 30 ans, vous souffrez de troubles bipolaires. Et le diagnostic a été posé notamment après un arrêt de travail. Vous vous êtes tourné vers le Crépsi. Expliquez-nous cette période. Comment vous en êtes arrivé à vous tourner vers le Crépsi ? Alors c'est en 2019, j'ai eu un diagnostic de ma maladie, donc en début d'année, vers mars-avril. Suite à cela, j'ai commencé à poser des arrêts car je n'arrivais pas à suivre le travail avec le traitement. Donc des mois plus tard, vers septembre 2019, mon employeur m'a contacté et m'a demandé de faire une rupture conventionnelle. Donc je ne savais pas du tout quoi faire. Et du coup, j'avais entendu parler du Crépsi et je me suis tourné vers le Crépsi pour avoir des informations complémentaires. Alors Crépsi, centre de ressources au niveau du handicap psychique en Haute-France. On peut évidemment avoir des informations sur place et on y reviendra dans un instant avec vous, Julie Lethel. Avant cela, vous n'en avez pas parlé au travail de votre handicap, entre guillemets, de pourquoi ? C'est assez délicat, donc j'ai prétexté des problèmes respiratoires, ça passe mieux je pense. Donc le côté psychologique que j'ai laissé de côté. Donc pendant toute la durée de mon arrêt, quand l'employeur me contactait, je prétextais que je suis toujours en cours de traitement pour voie respiratoire et non pas pour bipolarité. Vous aviez peur que ce ne soit pas assez bienveillant, que ce ne soit pas adapté finalement, que l'accompagnement ne soit pas à la hauteur ? Il ne l'était peut-être déjà pas, d'ailleurs. J'avais peur de perdre ma place aussi, car au début je pensais revenir dans l'entreprise. Mais par la suite, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas, pas avec le traitement et pas avec ce que j'ai. Mais même avec ça, je n'ai pas risqué le diagnostic de la bipolarité. – Là, vous avez un traitement, tout est stabilisé, etc. Vous voulez vous retrouver un travail, vous avez notamment fait des démarches pour rentrer dans un ESAT, c'est bien ça ? – C'est bien ça, oui. – Pourquoi alors ? Qu'est-ce qui vous rassure dans l'ESAT, un établissement de travail adapté finalement ? C'est quoi ? C'est un lieu sécurisé ? – C'est sécurisé, c'est rassurant, on n'est pas abandonné. Moi, avec une poste de carrière de 4 ans, revenir sur le marché du travail ordinaire, ça aurait été compliqué. Donc là, l'ESAT prépare, prépare au début dans ses locaux et après avec les entreprises. Donc effectivement, je ne me vois pas choisir un parcours classique. – Oui, vous cherchez un accompagnement aussi sur place et puis de la bienveillance. – C'est bien ça. – On y reviendra avec vous, Paul Cachet, parce que vous aussi, au sein de votre entreprise adaptée, ces mots-là vous parlent évidemment. Avant ça, Julie Letel, vous êtes conseillère en insertion professionnelle au CREPSY. On le voit bien, Patrick, au moment où il ne s'en sort pas, il ne sait pas, il se tourne vers vous. On peut rappeler ce que c'est que le CREPSY ? Quel est le rôle du centre de ressources sur le handicap psychique ? – Oui, alors le CREPSY Hauts-de-France, comme vous l'avez dit, est un centre de ressources sur le handicap psychique dans la région. Donc la mission principale du centre de ressources, c'est d'éviter les ruptures de parcours des personnes en situation de handicap psychique, avec plusieurs missions. Donc une mission d'accueil d'informations et de conseils qui est ouverte à tous, de façon gratuite et qui peut être anonyme. Et plusieurs autres missions qui sont des missions de sensibilisation, de formation, d'aide sur des situations plus complexes, de réseaux et de parcours. – Là, on parle aujourd'hui d'inclusion, d'insertion professionnelle, d'emploi. Vous intervenez évidemment aussi spécifiquement sur ces sujets, aussi bien pour la personne qui peut-être souffre d'un handicap psychique, mais aussi avec les employeurs. C'est important finalement. – Oui, alors on a toute porte d'entrée au crépsie, effectivement. Donc une personne concernée par un trouble psychique, par un handicap psychique peut nous contacter directement. Et à l'inverse, un professionnel ou une entreprise peut aussi nous contacter directement pour avoir de l'information et des conseils ou un appui sur une situation qui pourrait paraître complexe. – Vous menez aussi, on imagine, des actions de sensibilisation pour éviter justement de la stigmatisation. On entendait Patrick tout d'ailleurs dire « j'ai eu peur de dire ce qui m'arrivait, j'ai prétexté d'autres soucis ». On travaille aussi sur tout ça, évidemment, j'imagine. – Oui, alors du coup, j'anime effectivement des actions de sensibilisation sur le handicap psychique et l'emploi. et les messages sont effectivement de parler des idées reçues qui gravitent autour du handicap psychique, de lever aussi les tabous et finalement de libérer la parole sur ces sujets de la santé mentale et du handicap psychique puisque finalement, tout le monde peut être touché de près ou de loin en entreprise et le travail peut être à la fois vecteur de mauvaise santé mentale et à l'inverse, le travail peut être facteur de rétablissement. Donc c'est important d'en parler et que tout le monde puisse se sentir libre d'en parler comme on parle de sa santé somatique. – C'est important ce que vous dites et d'ailleurs Patrick me disait, il veut retrouver un travail parce qu'évidemment, le travail c'est évidemment un facteur d'épanouissement aussi pour vous. C'est pour ça que vous voulez retravailler Patrick ? – Oui, socialement c'est très important, surtout les personnes qui souffrent de maladies que moi. Travailler, c'est voir d'autres personnes, être insérée dans la société, avoir des projets. Pour tout ça, on a besoin d'un travail effectivement. – On est allé, le Club House à Lille, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, en tout cas c'est une solution extrêmement innovante pour les personnes qui souffrent de handicap psychique. Pierre Humet s'est rendu sur place et nous explique un petit peu comment ça marche. ça a ouvert précisément le 25 janvier 2022, regardez. – Depuis février 2022 à Lille, le Club House accueille des personnes vivant avec des troubles psychiques. L'association accompagne jusqu'à 70 membres. Le but, favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes en situation de handicap. – On se sent plus accepté et ça nous donne confiance pour la suite avec l'insertion à l'emploi. Et donc j'essaye de travailler mon CV, ma lettre de motivation. – Ce que j'accès, c'était de rencontrer des gens et de participer à des activités diverses. Donc là vous voyez, j'ai un tablier parce que je me préparais à faire la mayonnaise. – Gestion de caisse, cuisine, organisation d'événements, chacun est appelé à gérer l'association. Tout est prévu pour rompre l'isolement et aider à la prise de confiance en soi. – J'ai énormément peur des hôpitaux et ici c'est un lieu non médicalisé et je me sens vraiment accepté et considéré comme une personne à part entière et non comme une maladie. Quand je repars le soir, j'ai une sorte de consolidation à l'intérieur. Ça m'apporte un bien-être, une satisfaction personnelle. Voilà, je me lève tous les matins et je le sais que c'est pas pour rien. Ici on apprend à vivre avec sa maladie sans entraver la vie quotidienne, mais aussi découvrir de quoi on est capable. – De faire en sorte que la maladie ne soit pas l'unique déterminant de la personne. La personne qui revient ici, elle est une personne avec des passions, avec des compétences, avec un savoir-faire. On dit ok la maladie elle est là, on fait attention mais on la laisse de côté. Et l'idée c'est que la personne reprenne confiance en elle, sur sa capacité à faire, à décider, à organiser, pour petit à petit retourner après au travail. – Et lorsque le membre est prêt à retourner au travail, le Clubhouse peut aider à la mise en place d'aménagements avec l'entreprise. – Voilà pour cette solution innovante et tous ces talents. Ça vous parle ce mot talent Paul Cacheux, vous êtes directeur général d'Urbilog et compétences. Vous gérez une entreprise adaptée, avec de nombreuses personnes en situation du handicap, handicap psychique, de personnes qui aussi souffrent de troubles autistiques. Vous me disiez en préparant cette émission, la vraie valeur c'est d'avoir des talents. Et pour le coup il se révèle, tous ces gens, quand ils sont dans un environnement sécurisé, bienveillant. C'est vraiment ça l'idée de votre entreprise adaptée ? – Oui tout à fait, sans oublier que dans l'entreprise adaptée il y a également entreprise. Donc bien évidemment, on va chercher un environnement professionnel, les gens sont d'abord là pour travailler. Maintenant ils le peuvent justement parce que c'est un environnement sécurisé. C'est pas le monde des bisounours bien sûr, mais avec un accompagnement personnalisé, avec des coachs qui les accompagnent tous les matins, tous les midis, tous les soirs, avec des bureaux qui sont aménagés, avec des postes qui sont améliorés de manière ergonomique, avec de la lumière tamisée, un petit peu différemment d'ici bien évidemment. Mais surtout avec une écoute et une bienveillance qui est doublée d'une exigence. Parce qu'encore une fois… – Vous êtes une entreprise. – Nous sommes une entreprise. – Alors justement on va dire, vous êtes une entreprise spécialisée dans le développement informatique, avec une spécialisation d'accessibilité numérique. C'est qu'on rend finalement les applis, etc. – Accessibles à tous. – Oui, accessibles à tous. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise adaptée ? – Alors aujourd'hui nous avons 70 talents, on va parler de talents. – 70 talents. – On transforme les pépins en pépites. Donc on a 70 talents. On a créé l'entreprise il y a 5 ans maintenant, on est parti avec une seule personne, sur le fait du hasard bien évidemment. Avec un contexte un peu particulier, puisque je suis moi-même en situation de handicap, que mon associé est aveugle, qu'on a des collaborateurs en fauteuil roulant, et qu'on accueille des personnes bipolaires, et qu'on a effectivement un centre de collaborateurs avec des troubles autistiques. Donc c'est un peu la tour de Babel. Mais la principale volonté aujourd'hui c'est de grandir encore, parce que bien évidemment on a rendu le modèle possible. On sait qu'avec un accompagnement favorable, les personnes sont capables de se révéler, y compris en interne chez nous, mais également chez nos clients, puisqu'il arrive un moment où elles vont chez nos clients pour travailler sur leur projet, voire même être débauchées par nos clients. Et nous, la principale difficulté, très étonnamment, et heureusement on a des personnes comme le Crepsi et le Clubhouse, etc., pour nous aider, c'est de trouver ces talents. Parce qu'il y a 500 000 personnes en situation de handicap au chômage en France aujourd'hui. Or, très étonnamment, il y a un besoin d'un million de postes de développeurs informatiques dans les trois ans en France. Il y a forcément quelque chose qui doit matcher, il y a quelque chose qui peut matcher. On a la certitude aujourd'hui, par notre histoire récente, de savoir que c'est possible. Mais c'est possible au moyen d'un accompagnement, au moyen de beaucoup de temps consacré à remettre la personne en confiance, à remettre la personne en sécurité. C'est ça, l'accompagnement vraiment personnalisé. C'est la clé. C'est la clé parce que dans une entreprise dite classique, Patrick le disait, il n'osait même pas parler de son handicap. Alors l'étape intermédiaire, c'est de rentrer dans une entreprise adaptée. Et je revendique d'être une entreprise adaptée, effectivement. On est aidé en cela. Mais je revendique cela parce qu'effectivement, c'est un passage qui permet une reconstruction de l'individu, hommes et femmes, qui parfois sont très éloignés du métier informatique. Je ne fais pas ici le prosélytisme pour des développements informatiques qui deviennent en situation de handicap. On a des anciens et de soignants, on a des personnes de RSA, on a des personnes très éloignées du monde de l'emploi et de l'informatique, que bien évidemment, on arrive à former nous-mêmes sur une période qui varie entre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, et qui, à terme, sont effectivement des référents dans leur domaine. Parce que là aussi, on trouve des troubles psychiques, mais il y a aussi d'autres troubles avec des personnes. Alors tout le monde n'est pas Redman. Mais on a la possibilité de transformer tout le monde dans un contexte favorable. – C'est vraiment extrêmement important. Et on l'a entendu, cet accompagnement bienveillant, cette bienveillance, l'exigence évidemment aussi. et puis ce bien-être qui est généré aussi par le travail et l'utilité du travail. Merci à tous les trois de votre participation. Vous retrouvez toutes les infos sur le site du CREPSY, centre de ressources sur le handicap psychico de France, crepsy-hdf.fr. Merci à vous tous et à bientôt. – Merci à vous. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501